On commence tout de suite avec le combat contre Kyuubi, donc il y a 16 ans, on contrôle le troisième Okage et c'est parti pour un combat de folie. Ce combat de boss, c'est à la fois un combat mais c'est aussi une scène de l'histoire, donc on a bien vu comment ils ont réussi à mixer les deux. Alors on peut se déplacer très rapidement avec le pad digital et envoyer des attaques avec les boutons croix au rond. Kyuubi est trop énorme, donc on peut se déplacer très rapidement avec le pad digital et envoyer des attaques avec les boutons croix au rond. Il est énorme, donc forcément ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de le contourner et de trouver un endroit le plus approprié pour le frapper. Et il faut être très très rapide parce qu'il se déplace bien sûr très rapidement. Il faut aussi faire très attention puisque Kyuubi va lancer des boules de feu dévastatrices, donc à ce moment-là il faut les éviter. Alors si vous regardez un petit peu la jauge d'énergie en haut à gauche, c'est celle de la barre de soutien. Donc en appuyant sur la gâchette L1, on va déclencher les alliés qui vont venir nous aider en lançant une attaque dévastatrice de feu. Alors comme vous le voyez, on peut se déplacer complètement librement dans la ville de Konoha en sautant d'immeuble en immeuble et en accentuant le côté combat dynamique. Alors une fois que Kyuubi a reçu un certain nombre de dégâts, ça va déclencher des nouvelles scènes cinématiques et ça va donc, là on voit l'écran, on appelle donc les chiens qui vont venir nous aider un petit peu. Et alors on met le paquet, tout le monde ensemble pour vaincre Kyuubi. Alors on a passé vraiment beaucoup de temps, on a mis beaucoup d'énergie à essayer de retranscrire l'énormité, la férocité de Kyuubi à l'écran. Je pense que vous pouvez le voir aujourd'hui sur les images qui tournent en ce moment. Alors ce type de combat qui était déjà un peu un mélange entre l'histoire et les combats, c'était déjà quelque chose qui existait dans Naruto Storm 2. Sauf que cette fois-ci on l'a vraiment optimisé, on a fait en sorte que ce soit encore plus vivant, encore plus semi-casse. Alors, une fois que Kyuubi aura reçu un certain nombre de dégâts, il va finir par s'éloigner et commencer à détruire toutes les maisons aux alentours de Konora. Donc là on va faire très très vite pour éviter les actions qu'il va danser. Encore une fois, à partir d'un certain moment, on va pouvoir combiner les attaques pour tous attaquer ensemble contre Kyuubi. Et donc, Nara-ichi族, Nara-Shikaku. Donc là, en l'occurrence, on a Nara-Shikaku. Et donc, Hakimi-chi族, Hakimi-chi Chouza, qui vient aussi nous aider. Et donc, Chouza Hakimi-chi qui vient aussi nous aider. Et donc, Yamanaka-chi, Yamanaka-in-oichi, qui vient aussi nous aider. Et donc, Yamanaka-in-oichi qui vient aussi nous rendre la force dans ce combat. Konoha-no, qui vient aussi de mettre un seul coup de combat. Alors, on voit bien l'esprit d'équipe qui allie tout le clan de Konoha contre Kyuubi. Ouais. On voit bien. Plus, minuit trop bas. Alors, on devrait la gagner ouver Momoha, Viens-nos. Il n'y a pas encore fini. Alors, n'imaginez même pas que c'est fini. Il y a une suite, il y a quelque chose qui arrive après. C'est parti, c'est parti ! Eh, c'est parti ! Alors, comme vous le voyez, on peut voir différentes scènes, l'une après l'autre. Et là, en l'occurrence, ça va être le combat contre l'Ambasquier. 3代-méが Kyuubiと戦っている, et 4代-méは仮面の男. Alors, pendant que le 3e Okage met toutes ses forces dans la combat contre Kyuubi, on voit que le 4e Okage est déjà en train de se battre contre l'Ambasquier. Et, eh... 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 Alors, Naruto Storm 3 arrivera l'année prochaine en 2013. Il est en plein développement. On est en train d'optimiser tout au niveau des combats, au niveau de l'histoire. Il sera vraiment à la pointe de tout ce qui se fait. Ce sera le meilleur de Naruto. Et donc, on vous invite à l'attendre avec impatience et à l'encourager jusqu'en 2013. Voilà. Merci d'avoir regardé !